et salut à tous et à toutes c'est corpus j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci sur rafraib donc aujourd'hui je vais vous montrer donc comme comme le titre de la vidéo l'indique comment avoir ombra donc ça va être divisé en plusieurs parties donc première partie je vous dis comment on l'a deuxième partie je vais vous montrer le prologue plus la quête et peut-être une troisième partie où je montrerai la fin de la quête si la quête est un peu trop longue donc je vais vous dire tout de suite on va pas donc les prens de rotation juste rapidement donc la dernière fois que j'avais fait une vidéo je crois que j'étais rang 9 quelque chose comme ça je suis passé en 12 donc ça fait un petit moment que j'ai pas joué j'avais arrêté warframe et j'ai repris depuis un certain temps donc là j'ai pas mal progressé autant que ce soit sur les informations en général ou ou la façon de jouer et voilà autant dans l'armement bon je suis pas encore hyper bien modé mais ça commence à aller et qu'est ce que j'ai à dire d'autres j'ai rejoint le clan les billages qui est un très bon clan et enfin pour terminer voilà donc je vais peut-être faire continuer les vidéos pendant les vacances assez parlé donc je vais vous montrer rapidement comment on obtient ombra donc tout d'abord pour obtenir donc la question plutôt c'est comment avoir la quête je regarde juste prologue apostasie donc il y a beaucoup donc en fait il y a marqué pour avoir la quête d'ombra avoir le prologue d'apostasie sauf que ce n'est pas dit comment elle avoir le prologue donc je vous le dire il faut faire le fardeau de haro le fardeau haro donc c'est une très belle quête qui vous permet d'avoir le schéma d'haro et encore une fois bon voilà je vais vous le dire aussi comment avoir le fardeau d'haro donc vous devez faire la quête guerre intérieure si je me trompe pas oui et la guerre intérieure se débloque que si je me trompe pas sur une jonction je ne sais pas si je le dis bien je vais juste vérifier jonction oui excusez moi j'avais un doute sur le mot et voilà donc de toute façon vous devez au moins avoir fait la guerre intérieure pour vous intéresser au fardeau d'haro et à la suite si vous avez commencé le jeu ça va être compliqué de débloquer ombra tout de suite donc voilà à peu près j'ai pas d'idée en général mais peut-être vers le rang 8 vous allez débloquer tout ça si je me trompe pas ou le rang 9 je ne sais plus trop donc voilà vous avez juste à faire le fardeau d'haro qui est une très belle quête comme je le répète ensuite vous faites vous donc là je vais vous montrer justement donc là dès que vous avez fini la quête vous avez un mec qui apparaît ici dit hey gamin donc il n'a pas trop d'intérêt il me semble ensuite vous vous dirigez vers vos appartements hop et ici vous allez avoir une boule et vous allez cliquer dessus donc interagir avec et ça vous permet de commencer le prologue donc voilà donc là la plupart des personnes ont déjà quitté ou quitté la vidéo parce que voilà c'était juste un titre d'information ils ne savaient pas comment faire maintenant ils vont aller le faire ce qui est tout à fait normal je comprends totalement et là on atteint donc la deuxième partie donc ceux qui veulent rester et merci à eux où on va plutôt faire le prologue ensemble et la suite de de la quête le sacrifice ensemble aussi voilà donc là je vais faire rejouer le prologue pour qu'on le fasse ensemble donc j'ai pris une écrasse prime parce qu'il est assez bien modé et que j'aime bien ce perso donc voilà c'est ça que je vous parle de la boule hop interagir on va le faire ensemble une très belle quête aussi elle dure pas très longtemps celle là par contre mon téno est complètement fou avant je vais pas vous mentir en as vous prenez les petites boules si vous avez fait le fardeau de haro ou on peut reconnaître les voix qui sont assez similaires c'est pas les mêmes personnes mais elles sont assez similaires par exemple celle là et j'aime beaucoup cette voix alors juste là si vous avez perdu la trace vous suivez au son je vous ai dit que vous ne vous parlez si vous ne vous rappelez peut-être donc je crois excusez moi je l'ai laissé parler mais en fait je vais plutôt parler de moi même parce qu'en fait j'ai eu un petit crash donc voilà ça fait un freeze donc bah la vidéo est j'ai coupé la vidéo vous voyez pas 30 secondes de freeze quoi j'ai pas bougé j'étais au même endroit que tout à l'heure donc là on continue notre route ensuite ouvre les boules là faut descendre et là on se transforme elle a pas trop de flots mais il y a pire je pense on peut pas courir on peut pas sauter et on va découvrir quelqu'un je veux que vous savez mes dernières pensées sont de vous voilà je vais me taire pendant la cinématique la série la série la série on Pour ce que ? Je ne suis pas qui tu penses que je suis. Mais bien sûr que tu es. Imprisonée comme elle était. Ballas ! Je ne vais pas abandonner toi encore, Margulès. Et il n'y a jamais qu'une sorte en bars. Enfin, qu'une fois. Encore, j'ai juste la tête de laure. Donc, ça s'est terminé. Les actifs de Sydère sont déjà le ordinateur pour la foi. J'ai pas tu, j'ai passé la suite en le temps. J'ai été le ordinateur pour la foi. J'ai été le ordinateur pour la foi du sol pour la foi. J'ai été le ordinateur. J'ai eu, j'ai eu. J'ai eu. Donc vous pouvez voir, en aucun cas, on a vu la tête du long, là, en face de nous, vous aviez le Lotus, donc celle qui vous aide à chaque fois, qui est en fait Margulis, donc je connais pas du tout l'histoire de Warframe, mais juste le Lotus qui est quelqu'un de très important, qui vous aide dans chacune de vos missions, il y avait un homme qu'on a jamais vu, peut-être que c'est expliqué dans l'histoire de Warframe, mais on avait jamais vu avant, et on a juste son casque, et comme je l'ai dit, on a jamais vu son visage. En entier. On a juste le casque du Lotus, avec le signe au milieu, et notre Théno qui est un peu perdu, parce qu'il ne sait pas où elle est. Bien sûr, je l'ai pas dit au début de la vidéo, parce que ça me paraissait un peu évident, attention au spoil, là, il va y avoir que du spoil, donc en gros, je vais vous montrer la quête, et la deuxième quête aussi, donc là, la première quête, donc il y aura que du spoil dans cette vidéo, donc vous aurez dû quitter, avant que je lance la quête, encore là, jusqu'à là, ça va, parce qu'il n'y a pas trop de, ça montre juste l'intrigue, et pas la suite, voilà, donc là, on a terminé la quête. Et en gros, maintenant, quand vous allez en mission, après avoir fait cette quête, quand le Lotus va parler, ce sera un hologramme à la place, vous verrez la tête du Lotus, non, vous verrez le Lotus habituel, mais en hologramme, au lieu de la voir normal, en mode normal, ce qui est un petit peu dérangeant, mais c'est pas très grave. Hop, là, on a fait la quête, on va commencer, examiner la coiffe du Lotus. Est-ce qu'elle est quelque part, par contre, je sais pas du tout. On va mettre un axe sur une quête dehors. Ouais, c'est pas ce que je sais. Euh, non, 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 on va chercher, hein. J'ai jamais vu la quête, hein, c'est la première fois que je l'ai fait avec vous. Ok, nice. Ok, ça me paraît s'imitant un peu, je suis un peu con. Ok, ça me paraît s'imitant. Allez, mec, come on. Lua, c'est la planète, hein, il me semble. Mais vous ne pouvez pas défendre votre créateur. Même moi, je fais des erreurs. Comme vous. Operator, are you all right? Your delta wave spiked for a moment. Ever since she abandoned you, was taken, Ordis knows just what you need. A comforting memory from my datastore. Ordis, don't. Forgive me. This is who you really are. A Tenno. More than human. But once a child like any other. What do you remember? That's enough, Ordis. Scan for sentient energy on earth. Recente activity. I don't think... Oh, what's this? Marking on navigation. How did you know? Oh, Ordis, this is the operator we're talking about. J'ai quoi, Ignis, France, bon, c'est pas grave. Donc c'était une très belle scène. Avec Ombra. Qui a l'air assez fort. Plus fort qu'Escalibur. On l'attendait depuis... Je crois que c'est surtout les chinois qui attendaient Ombra depuis un moment. Mais qui l'ont enfin sorti. C'est pas Excalibur Prime, c'est Excalibur. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet, parce que je suis pas un professionnel. Je pense que j'en sais autant que vous. On passe la cinématique. Oh, les ghouls. Donc pour éviter le poison, vous mettez en tenant. Les ghouls veulent rencontrer parfois un événement sur les plaines. Un endroit que je suis pas souvent, vraiment. J'ai mis les Ignis. Oh putain, les corpus, on s'en fout. Les explosent, à vous mettre du poison, c'est un peu... Un peu souvent. Oh putain, qu'elle m'empoisonne. Putain, elle fait mal en plus. Vous voyez, je me suis... Je me suis enténoré, j'ai le poison... Bah, je me suis pas pris de dégâts, tout simplement. Parce que c'est ma Warfang qui a les dégâts. Je me jetais pas dedans. Alors, défendez la zone, ok. Alors, pour faire juste une petite information. J'aime beaucoup les filles d'assaut. Sauf que c'est pas les armes qui font le plus de dégâts. Genre, par exemple, Braton Prime. J'aime beaucoup cette arme. Ou Soma aussi. Déjà, j'ai pas la Soma Prime. Je suis que rang 12. Donc, j'ai pas tous les armes disponibles. Et voilà. Donc, l'Ignis, il faut maté 5 fois. Il faudra forcément plus de démâts. Après, j'ai de l'Exprime. Qui fait pas mal de dégâts aussi. Assez bien modé. Mais qui peut être encore mieux, bien sûr. Faites attention. Ne soyez pas au courant avec les ghouls. Pour pas prendre l'ordre de fait. Là, j'étais prêt. Par exemple, j'ai pris le poison. Donc là, je vais vous montrer. Avec mon Tenno, je fais vraiment 0 de dégâts. C'est en plus, il meurt. C'est la galère. Parce que j'ai pas fait très attention à mon Tenno. Oulah, je vais éviter le moir. Et j'aimerais bien faire des Edo longs. Sauf que... Bah... J'ai pas de groupe. Et vu que je suis pas assez fort, j'ai pas très envie de chercher. Et je pense pas que je trouverais. Mais ma guilde est assez occupée. Donc voilà. Après, faut que je cherche. Mais je pense que j'en trouverai. Oui, t'as vu cet endroit. Donc là, ça doit être là. Désolé pour les cartes. Mais je pense qu'elle veut me voir ça. Je vais scanner la scène. Regarde les traces de Warframe. Je pense que c'est à l'arbre. Scanner la zone. J'ai entendu le verre. C'était ça. Oui, c'était ça. Ok. Essayez de faire le truc le plus logique. Si vous dites de scanner, prenez votre scanner. Ça, c'est la carte. Je suis en dehors de la zone. Je sais ce que vous allez passer. Avec le Lotus. Je veux dire. Reconnais-vous comment vous abandonnez-moi ? Mais regarde comment... Je suis heureuse. Je suis heureuse que je suis maintenant. Ne vous inquiétez. Opérateur, on va trouver. Je ne sais pas. 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 Il a dit que l'épée était plus forte que mon arsenal rempli. Oh mon dieu. Ortis, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils s'énervent ? Est-ce qu'ils s'énervent ? Je peux avoir indéstimé les ghoules d'intelligence. J'espère une résistance à l'extraction. Il a juste à sauter. Vu que ce sont des ghoules qui sont à terre. On ne touche pas. Là, on en apprend de plus en plus sur Excalibur Ombra. D'où elle provient ? Qui l'a créé ? Son histoire ? Après, quand vous vous intéressez à l'histoire de Warframe, ça va devenir encore plus intéressant. Je pense. J'ai réussi à l'envoyer. J'ai reconstruit ce que j'ai pu. Checker votre fondation, Operator. Je ne suis pas certain si un Tenno a lien avec ce design. Le bouton de Transparence semble différent. Mais nous ne pouvons pas construire ça sans plus de données. Qu'est-ce qu'il y a de Lua ? Vous disiez qu'il y avait des traces sur l'épée. Il se fout vraiment de notre gueule ce mec. Vous voyez là, c'est level 31, 33. Ce n'est pas à 70, mais vous m'avez compris. Ce n'est pas non plus level 20. Le fardo de Hardware, c'était plutôt level 26. Vous voyez, ça progresse un peu en level. Les animations sont toujours belles. Là, celle de ta l'heure était cool. Dommage qu'il n'y ait pas eu plus de combats. Est-ce que tu veux construire cette Warframe ? Oui, je suis sûr à 100% que je veux la construire. Ce que j'ai vu, mais le Lotus m'a montré. Cette Warframe nouvelle ballast. Elle a essayé de l'attaquer. Qu'est-ce ? Les Warframes sont de contrôle de Transparence. Le battle envoyé, pour l'opérateur de commande. Je ne comprends pas. Cette one est différente. Il me semble qu'elle est dirigée par la colère. Ok, on y est. Oula, 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 oula. Le truc compliqué commence. Je suis curieux. Ces marquings semblent fresh. Est-ce qu'il y a plus ? J'ai jamais vu. Et une autre ? Est-ce que c'est un symbole par là ? L'ordre peut être important pour le cipher. Excusez-moi, je suis un peu plus compliqué. Excusez-moi, je suis un peu trop regardé. C'est plus ça, c'est compliqué. Mais elles sont marquées là en plus. Mais je suis trop con. Excusez-moi, je suis complètement idiot. Je me suis compliquée la vie alors que c'était juste marqué. On a juste vérifié quelque chose. Je suis en train d'approcher les choses. Désolé je ne peux pas être plus spécifique. A moins qu'il arrête de me suivre. Ce qui me parait étonnant. Ah bah si. Vous voyez les centuands vont s'adapter. Voilà ils commencent à s'adapter. Donc vous devez prendre votre teno pour ensuite les taper. Et ensuite vous recommencez jusqu'à ce que vous tuez. Et c'est exactement la même chose pour le cycle. Donc voilà. Et comment vous savez ça c'est très très pratique de les tuer. Oh non mais toujours plus mon pote. En fait on va juste à chercher la zone. Et ensuite normalement ça sera indiqué. Excusez moi j'ai perdu du temps tout à l'heure. J'avais pas du tout remarqué que c'était marqué. J'ai cherché les trois compliqués. Ok maintenant il faut les trouver. J'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Mais gros. En haut. Je sais pas si vous avez remarqué aussi. En ce moment les. Systèmes de. On va dire. Systèmes de dévégation. Sont un peu. Buggés. Si je peux dire. Si je peux dire. Si je peux le dire. Pardon putain. Ok l'autre. Je pense. Je vais faire plus de dégâts. Je pense avec le Lex 20. Je ne leur fais plus de dégâts. Ouais. Ils envoient du loin. En dégâts. Ils envoient du loin. En dégâts. Je pense que ça. Et comme vous le savez pas. Vous galérez. Ok. Parfait. Justement ce qu'il me faut. C'est bon. Ok. Plus qu'une. Donc. Fait attention aux mimiques. Elles sont des. Des combats normalement. Ok. Ouais. Je lui fais mal. Quand vous tuez une mimique. Il me semble qu'il vous redonne. Toute l'énergie. Toute votre énergie. A vérifier. Oui. Vous pouvez les enchaîner rapidement. Ok. C'est ma zone. Oh non. C'est ma vieille. C'est ma vieille. Hop. Putain. Paul. 20... 23. 24... 25... 25.... 20... 20 ... 24... 8... mais on se passe encore une fois ok j'ai compris à chaque fois ils font défiler j'espère que c'est ça voilà oui c'est ok c'est bien ça chaque fois ça fait défiler vous devez mettre dans les cases qui correspondent donc là j'espère que c'est ici mais j'ai encore hâté ok donc c'est de mettre celui-là j'espère voilà vous avez juste à mettre dans les cas ce qui correspond de les bons signes ah oui maintenant faire finale je pense que je pense que j'ai une solution je pense que j'ai une solution Je crois qu'il avait fait ça au début, mais il n'a pas signifié de danger. Est-ce que c'était un contenu pour quelque chose ? Umbra ? Les cavennes doivent être compromisées l'inclosure. C'est probablement qu'il y a encore fortes chocs de l'inclosure de l'inclosure. Je vais chercher dans le labo. Non mais c'est une blague par contre les gars. Non mais c'est une blague par contre les gars. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin de l'inclosure de vos adversaires. Mes créations. Mes frames de guerre. Un Vitruvian ? C'est une technologie rare. C'est incroyable. Il a duré cette longue. Vous devriez vous détruirez immédiatement. Quoi ? Non ! Nous devons entrer. C'est connecté à un nouveau set de codes. Je vous remercie pour l'analyse. J'étais peur de vous dire ça. Et bien on va voir à quoi c'est nommé non ? Donc là il y avait une unique. On va pas se battre ici c'est pas le meilleur endroit. Mince. C'est un jeu à la fois. C'est un jeu à la fois. Et pas demain. il y en a encore deux on va les passer je suis un peu prouvé sur la map voilà j'aurais galéré sur les cadres vous avez pas vu ce que j'ai coupé j'avais fait le bon code au début et ils m'ont dit que c'était pas le bon c'est pas très grave 15 minutes je pense que je vais faire une dernière mission ensuite on va entamer la partie numéro 2 pas trop long pour vous c'est que c'est comme ça j'aurais d'avoir une vision c'est la question c'est la question c'est rien c'est plus c'est plus c'est plus C'est parti. C'est parti. C'était simple à la crafter quand même. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh. C'est parti. 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 C'est parti.